Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Dredge, on va continuer notre petite aventure. Donc dans cet épisode on va essayer de mettre de côté l'histoire principale d'Ishin du Diable, parce qu'on doit aller là, en plein milieu, et on va essayer de faire les rochers là, qui nous manquent. Je sais qu'il y en a deux, il y en a un là et un là-dedans. Donc je voudrais faire ça, et trouver du bois et tout ça, parce que je voudrais faire les améliorations du bateau. Donc on va se concentrer sur ça, cette fois. Donc je crois qu'on avait une... Je crois que c'est plutôt là-bas. Plutôt sud-ouest. On avait une pierre là, qui demandait des requins. Et je crois que j'en ai là, de ce qu'ils veulent. Mais je sais plus exactement où elle était. C'est bête qu'on puisse pas écrire sur la marte. Ce serait vraiment bien qu'on puisse écrire sur la carte. Vraiment utile. Ça c'est des trésors, honnêtement. On en a pas besoin. Apparemment les trésors c'est juste de l'argent. On s'en trouve, honnêtement. Peut-être là-bas. Si, c'est ça. Quatre formes représentant d'énormes poissons. Donc ça c'est des requins. Je crois que c'est ça. Non. Non, c'est pas ça. Parce que là, on peut pas le compléter. Donc d'énormes poissons. Qu'est-ce que c'est un requin fantôme ? Peut-être ? Peut-être requin fantôme. Requin carnassier. Non, c'est pas ça. Sa mâchoire au sourire carnassier remonte vers le ciel. Avec ses nageoires similaires à des ailes. Il semble prêt à s'envoler. Non, c'est pas ça. Comment je fais, moi, avec mes poissons ? On devrait vendre ce qu'on a. On va vendre ce qu'on a et faire le tour. Donc on recherche des requins géants, là. Ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Très bien. Est-ce qu'on a besoin des appâts ? On va les garder. On va dormir. On va revenir en arrière. Je pense que c'est les requins marteaux, là. Je vois vraiment que ça, en fait. Oui, c'est ça. Parce que la queue est longue. Ok, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième ? Je crois qu'on peut... Merde, c'est épuisé. Donc il nous en faut quatre. Ouais, c'est ça. Il nous en faut quatre. Attends, c'est peut-être pas les mêmes. Putain, j'avais bon, en fait. Donc il faut un grand requin marteau. Après, il faut un fantôme et deux autres. Je pense. Je pense que c'est ça. Alors, il faut un fantôme, c'est ça. Non. Ok, ça marche. Je crois qu'on est bon. Fantôme. Ok. 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 Mais c'est normal que je... Oui, je pense. Donc, fantôme. Et après, qu'est-ce qu'on a dit ? Deux normaux, là. Et putain, ceux que j'ai pris, ils étaient loin, en fait. Je les avais pris, en plus, avec un appât. Après, j'ai envie de dire, dans un sens, on peut... On peut retenter les appâts. Merde. Pourquoi ça m'a changé, le... Pourquoi ça m'a changé, le... Le... Oh, bref. Tournoir, non. Qu'est-ce qu'on fait, on balance des appâts ? On retente. Ah, ça m'embête. Oh, dire qu'on avait les bons, quoi. Non, t'es sérieux, on l'a loupé. C'est quoi, ça ? L'emprise lune ? Le poisson tient son nom de ses écailles scintillantes. Le seul poisson a son chaud connu. Poisson vipère. Flottant au-dessus du sol marin, ce long poisson mort est temps d'avaler toutes les proies à sa portée. C'est quoi ? Poisson lune. Mon dieu. Bien que ce géant soit le poisson osseux le plus lourd du monde, son corps lent et fragile et vulnérable aux dents acérées et aux mâchoires affamées. Barakou, non, c'est pas Barakou. Ah, c'est embêtant. Attends, où est-ce que je vais ? Par là-bas. Ah. Sans plus, pour refaire des appâts, c'est un peu compliqué. Faut retourner voir le mec. Dans les marraquages, là. Donc j'avoue que c'est pas le plus simple. Si les poissons qu'on a mis dans la dalle, enfin, la dalle, la pierre, s'ils pourrissent, je vais être un peu triste. J'ai envie de re-balancer des appâts. Je vais refaire ça. C'est nul. On aurait dû balancer plusieurs appâts, je pense. Eh bien, c'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada. Non, requin marteau, c'est ce qu'on a. Il nous faut des requins normaux, là. Sans déconner. Mais en fait, il n'y en a pas, ces eaux-là. Attends. Attends, on n'a pas un livre qui était fini, je crois. Trace au corps, non, je ne sais plus. Alors, attends. Donc, l'encyclopédie, c'est les océans. Requins cuivres, non, ce n'est pas ça. C'est requins à pointe noire, peut-être ? Ouais, c'est la moelle. Ouais, c'est ça. Je vois où il est, en fait. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est de cuivre. Ce n'est pas ceux-là, je crois. Je crois que c'est de l'autre côté, c'est là. Ce n'est pas ceux-là. Et ceux-là. C'est les mêmes. Ça m'embête, là. Là, ça m'embête, surtout qu'on les avait tout à l'heure. Est-ce que ça marche avec ça ? Étonnerait. Je ne me rappelle même plus laquelle c'est de deal. Il faut que je la note. Il faut que je les note, en fait. Il faut que je prenne des notes, en fait. Sérieux. Parce que là, ça devient un peu bête, en fait. On tourne en rond, pour rien. Je crois que c'est ça. Celle-là, peut-être, de l'autre côté ? Oh là là, ça va me rendre fou. Oh, comme ça va me rendre fou. C'est là. On va voir si ça marche avec ce que j'ai. Ouais, non, c'est pas cela. Non, c'est vraiment pas cela. C'est bien ce que je pensais. Donc, la dalle, elle est en H2. Alors, dalle de pierre, requin, en H2. Voilà, là, j'ai peut-être pierre qu'un H2. Oh, putain, c'est en recharge. Bon, on se balade. Ça va être un problème. J'ai vu qu'il y avait des requins qui se baladaient, là. On va voir si c'est bon. Ceux-là. Si, c'est ça. C'est bon. Pas qu'un cuivre, c'est pas intéressant. Par contre, j'ai vu tout ça. Du bois. Donc, autant me faire le bois. Eh ben, c'est un peu compliqué, tout ça. Enfin, c'est pas compliqué, c'est que... Là, on est un peu dans le côté farm. Un peu relou. Waouh, un seul truc. Ah, c'est pas trop relou non plus. Faut pas exagérer, mais... Voilà, quoi. Donc, j'arrive pas à différencier la forme. Ça, c'est du cuivre ou pas ? Oui, c'est du cuivre. Mais, ils ont la même forme, non ? Non, ils ont pas la même forme. Ils sont inversés. Bravo. Encore heureux qu'on peut pas perdre notre pêche, je pense. Même si on se loupe plusieurs fois. Alors, très bien. On va vendre celui-là. Quatre escales. Quoi ? Quatre espaces de cales. Ha, 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 ha. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble ? Ouais, maintenant, on a tout ça, là. Ouais, ça marche. Le moteur est un peu étrange, en fait, qu'il soit comme ça sur le côté et qu'il y a deux trucs. Et après, en fait, on va débloquer ça. Après, j'imagine que le moteur, au maximum, ça sera genre deux débloqués ici, deux débloqués ici. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah ! Ah ! Non. Cuivre. On a une longueur grise. On peut acheter. C'est faux qu'il y en a des requins cuivres. On peut acheter. On peut acheter. Bon. Allez. Viens. Ah, c'est le fun. Là, j'avoue, c'est le fun. On n'en a qu'un seul, je sais, mais bon, autant aller le placer. Comme ça, on fait un aller-retour et puis voilà, basta. Si on perd du temps, de toute façon, normalement, ils réapparaissent. Les pêches. Donc, c'est pas si mal. Tiens, on fait ça. C'est quoi ? C'est ça. C'est quoi ? H2. Oh, mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Ouais, ouais, il reste frais, ça va. Tac. Ah ! Je vais péter un câble. Il faut un cuivre. Ah ! Il faut un cuivre parce que là, il faut l'inverser, en fait. Je vais péter un câble. Oh, la vache. Mon dieu, cette perte de temps. Cette perte de temps magnifique. De faire des allers-retours pour rien, c'est bien. Bon, après, ça va, on n'a pas perdu énormément de temps non plus. Mais... Alors, maintenant, les cuivres, on va les trouver ou pas ? Pointe noire, voilà. Donc, c'est pas... C'est... Hein ? Non. Alors, les cuivres... Ah, tiens, il y a le bateau. Pointe noire. Putain, maintenant, on trouve des pointes noires partout. Tu, 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 tu exagères. Tu as du bois. On va aller prendre le bois. C'est quoi, ça ? Pourriture. Ah, c'est le poisson. Oui, d'accord. Ah, c'est ce qu'on avait pêché, là, rapidement, en plus. On en avait un spécial, c'est bête. Ouais, j'ai complètement zappé. On va aller donner les... Les bouts de bois. Ça m'arrête, ça prend un peu trop de temps, je trouve. Je sais pas pourquoi ça prend trop de temps. Euh... Bah, du coup, ça, on peut... Enfin, on peut que le jeter. État terminal de tous les êtres vivants. Pas mal, ça. Pas mal. Alors, ça, c'est un emplacement moteur. On en aurait deux, là. Et là, on pourrait mettre un emplacement lumière. Ça nous aiderait pas, ça nous aiderait pas, vraiment. Là, on pourrait un emplacement filet. Donc, ça sera un gros filet. Ouais, on peut mettre un plus gros filet, peut-être. Ça sera peut-être plus intéressant au bout d'un moment. Alors... Mon dieu, je trouve plus de cuivre. C'est ouf. Incroyable. Incroyable, cette chance. Alors là, j'ai bien... J'ai bien l'air d'être. Là. Let's go. Oh, mais t'es moche, toi. Ok, let's go. On l'avait déjà lu... Euh, pas lu, mais on l'avait déjà lu... Le... Celui-là, là, de requin. Je vais regarder la description. Donc, ça peut être... Après, bon, c'était la première dalle avec plusieurs espèces de requins. Bon, ça reste des requins, mais c'est tout plein de différents requins. Euh... La première dalle qu'on avait faite, c'était tout le temps les mêmes... Euh... Les mêmes poissons, en fait. C'était exactement la même espèce. Donc, du coup, bon. Voilà, quoi. C'est pas... On apprend. On apprend. Donc, laissez les quatre requins dans les fentes. Ils disparaissent. Quelques d'un temps plus tard, vous apercevez quelque chose qui monte vers la surface. Ouh. Alors, on va l'envoyer à la réserve. Bon, ça, c'est bien, ça fait. Le requin sanglant. Les tendos parcourent les nageoires de ce prédateur sanguignolent. Les muscles de ses mâchoires sont apparents. Apparente ? Pourquoi il est pourri ? Parce qu'on n'a pas dormi. C'est parce qu'on l'a... On l'a pêchée avec la... Avec le pouvoir, peut-être. Peut-être ça. Ça prend de la place. Voilà, faudrait les réparer et tout. Honnêtement, je ne veux pas le faire. Ce n'est pas vraiment des trucs qu'on veut ici, de toute façon. Très bien. Alors, fais voir, du coup. Exactement. Donc, ça, c'est abysse et grand fond. Opérationnel. Donc, on aurait pu utiliser ça, dispositif traître conçu dans les profondeurs. Donc, on aurait pu utiliser ça et on aurait eu abysse et grand fond. Parce que là, nous, on a... Ouais, maintenant, on a ça, quoi. Donc, c'est abysse, grand fond et océan. Donc, on n'en a plus besoin. Ouais, c'est pour ça que je voulais aussi avoir un truc... Le faire en avance, mais bon, après, je n'y ai pas pensé. Voilà, c'est pas très intéressant, du coup. La ligne a été durcie et renforcée pour éviter tout PEPA. C'est un anti-mou. Ouais, ok. On va faire l'autre qui est au nord. Il faut que je le note. Ça, je ne sais plus exactement. Au nord. Ouh, c'est loin, du coup. C'est joli, notre petit bateau. Miaou. J'imagine que tous les poissons qui demandent, c'est... C'est ceux dans les alentours, à chaque fois. Ou alors pas trop, trop loin. On va voir ça. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est les créatures bizarres, là, qui attaquent. Du coup, ça, je ne sais pas si on peut les attaquer ou faire quelque chose. Je pense que c'est juste pour nous faire des dégâts, au cas où. Si on s'approche trop près, en fait. Bon, par contre... Non, mais la question, c'est... Elle était où, la dalle ? Oh, je ne me rappelle plus. Oh, je ne me rappelle plus. Elle était sur une île aux alentours, ou elle était là-dedans ? Ouais, ça, c'est le mec qui dormait. Enfin, le mec qui dort maintenant, plutôt. On l'a nourri. Donc, elle devait être là-dedans, la dalle, je pense. Oh ! Ok, il nous faut un... Un explosif. Oh, merde ! Oh, quel coup. Voilà, trop faire le con. Et là, par contre, on a... On va voir la vitesse. 11 km. Ouais, là, vu que je n'ai pas le... Le petit moteur. Tiens, en parlant de ça, je pense qu'on va le mettre, le petit moteur. Parce que là, on fait surtout de la recherche. Donc, si on peut aller vite, ça serait bien. Il faut sortir, pardon, les pagaies, là. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait fait, nous ? On avait fait un filet plus grand. Maintenant, je suis en train de me dire, on aurait dû faire le moteur. Enfin, ouais, ça serait grave. Donc, le petit moteur. Voilà. Comme ça, on a 93. Nickel. Après, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse améliorer. Non. Non, il n'y a rien à faire. Ça ne va pas vraiment améliorer quoi que ce soit. Ça, c'est quoi, 450 ? Maintenant, tu es dans des appâts. Ça peut être utile. On va les prendre. Le métal raffiné, je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait, de le prendre. Après, c'est vrai que c'est rare. Donc, peut-être que, au final, si elle en propose, autant l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vais voir un peu. Canapèche. Canapèche qui fait tout. Ça serait intéressant. Là, on en a deux. On pourrait prendre les nouveaux filets. C'est compliqué, hein, de savoir quoi prendre, en fait, en temps et en heure. Je pense que ça, on va attendre encore. Quand on ira dans l'autre zone, on le prendra. Euh, ouais. Par contre, j'en suis un peu plein. Ouais, on verra. J'ai envie d'utiliser des pièces parce que ça prend de la place, en fait. Parce que moi, j'irais bien prendre un truc comme ça. Mais après, il faut l'installer aussi. Pour le moment, on est un peu limite en installation. Ah, je crois que... On va faire des changements. Fais voir. Fais voir, fais voir. Je peux mettre un filet ici. Au fond. On peut enlever celui-là. Oh là là, c'est la merde. Voilà. On va prendre celui-là. Donc là il nous manque l'océan, les grands fonds. Ok donc à la recherche de la pierre qu'on avait vu et on doit, j'ai pris l'explosif, oui j'ai pris l'explosif. Donc on avait vu que c'était plus là, là je crois. Ça c'est peut-être nouveau ça, poisson tigre Goliath. Le boisson géant est un terrifiant prédateur qui fait partie des espèces les plus agressives. Ses dents sont si grandes qu'elle transperce sa mâchoire opposée. Ah attends, c'est pas un truc qu'elle veut elle ? Pour sa quête de poisson rare ? Tigre Goliath. On va récupérer un truc. Tigre Goliath ? Oui, 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 go, let's go. Ah ! Je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit. On a un tigre Goliath. Nickel. J'ai pas vu ce qu'on avait récupéré d'autre. Je devrais garder ce qu'il y a dans le filet en fait. Ouais, ça c'est un truc que je devrais faire. Ça prend pas de place. Et c'est tout bénef pour moi du coup. On devrait pas prendre ça. On devrait pas toucher ce qu'il y a dans le filet. Alors là j'en ai trois par contre. Est-ce que je peux débloquer des trucs plus intéressants ? La grosse canapèche qui fait tout ? Ouais, ça sera pas mal. Celle-là ? Là on a quoi ? Là on a volcan et au fond. Ce sera pour plus tard. Là c'est cote au fond, mangrove et volcan. Ouais, ça ça peut être intéressant. Euh, ok. Allez, de retour. J'ai pas de... J'ai pas d'explosifs. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend un. Juste au chaos, il y a encore des endroits. Hmm. Hmm. Putain. Appa mix par-dessus bord. Bravo. Ah, c'est là. Ok, donc. Euh, c'est en D13. Dalle D13. Dalle D13. Je suis en train de me le marquer en fait. Dalle D13. Et toi tu veux quoi ? Euh, silhouette tordue d'un poisson difforme. Poisson difforme. Poisson difforme. Là je... Je vois pas trop. Là tu veux quoi ? Des trucs des abysses en fait ? Là je crois que c'est que du poisson des abysses. Du coup je peux pas les pêcher. C'est trop bien. Ok. Ok. Je pense que c'est que de l'abysse en fait là par contre. Poisson difforme. Poisson... Poisson chat ténébreux. Les barbillons crochus traquent leurs proies dans les mangroves tortueuses. Ce poisson jadis paisible. La prise de l'assurance avec des nageoires courts. Il y en a beaucoup hein. Proche. Ah non je peux pas avec le trou là. Ouais. Attends si. Du coup si je mets un truc qui est pas bon. Les vagues viennent lécher les plateformes où vous l'avez posé à l'abonnation quand l'eau emportait la carbonelle. Ok. Quoi ? Ah mais ça marche en fait. Le bar en cam se met à bouillonner faisant disparaître les poissons. Quelques instants plus tard quand l'eau se calme à nouveau. C'est quoi cet océan, mangrove et eau. Les mécanismes bruts sont reliés à trois crochets à vif en guise d'hameçon. Un dispositif de pêche diabolique. C'est vraiment en réserve. Oh la pâche. Alors attends. Ah donc tu prends en fait que des poissons. Tu prends n'importe quel poisson en fait difforme. Du coup des abysses quoi. Enfin pas des abysses mais euh. Vous avez compris quoi. Bizarre là. Oula. Calme toi. J'ai déjà mal en point. Bon bah cool. Bah nickel. Très bien. Très très bien même. Content. On a récupéré quoi dans la ca... Dans le filet. Ok. Bah tiens on va tout vendre. Très très bien. Bah je suis content en fait. Là ça s'est bien passé. Très bien. On va garder ça. On va garder ça. Je les mets là comme ça j'y pense en fait. Alors. Euh. Du coup. Nous on a la canne thermoresistante. Donc ça c'est ce qu'on a débloqué avec lui. Avec la recherche. Un revêtement spécial. A été appliqué dans cette ligne. Pour nous permettre de résister à des températures élevées. Ok ça marche. D'abord on va dormir parce que là on pète un câble. Voilà. Alors. On a un point. Réserve. Donc on a eu ça. Donc océan au front et mangrove. Donc océan au front. Alors les côtes y'a pas. Ça c'est abysse grand fond. Ça c'est abysse grand fond. Là c'est compliqué de choisir quoi prendre. hein. Océan et au fond. Là y'a la côte. Même si je mets ça je peux. Il me manquera genre un point. Mais je fais quoi avec un carré ? En fait rien. Abysse grand fond. Parce qu'en fait le. Oui. Non. Mais le filet il sert pas à grand chose. Non. Celui-là on peut l'enlever. Là on a au fond. Là on a au fond. Écoute. Celui-là c'est le plus utile en fait. Euh. Là on gagne quoi ? Là on gagne océan et mangrove. Mangrove on a plus vraiment besoin. Là on gagne abysse et grand fond. Là on gagne abysse grand fond et océan. Donc encore une fois euh. Ça ça reste le mieux. Et après on peut mettre autre chose. Euh. Donc je dirais euh. Mettre le. Mettre ça. Volcan. Non. Volcan au fond et là on a quoi ? Mangrove-cote. Oui on peut mettre euh. On peut mettre les deux en fait. Non. C'est compliqué pour un joueur comme ça en fait. Hop là on a tout. Là on a tout avec ça. On peut tout faire. On a juste pas le filet. On a trop de choses. Fais voir. Est-ce qu'on peut vendre des choses ? Parce qu'il y a trop de choses dans la réserve. Euh ça. Ah on peut pas vendre ça ? Attends c'est peut-être pas là en fait. Ouais ça ira. Ok. Euh je pense qu'on est prêt pour l'aventure. Tellement bizarre ces passants. On est prêt pour l'aventure. Et là on peut tout pêcher. Euh attends. Y'a une île là. On va voir celle-là. On va voir un peu ce que c'est. Ah. C'est quoi ? Ah. Plague d'identité. Ok. Rha du coup il faut retourner voir le mec. Ha. Terrible. Il faut retourner voir le mec pour lui donner plaque d'identité. Du coup il va nous donner ça. Oh putain. Il tape plusieurs fois en plus. Oh. J'ai failli exploser le moteur. J'ai failli exploser le petit moteur. Normalement c'est pas très compliqué de voir. Oui ok. C'est bon. C'est là. On va faire ça. On a une infectée. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça me reste pas grave. Let's go. Tiens. J'ai trouvé des plaques. Ah elles y sont toutes. C'est ça qu'il a dit. Ok. Est-ce qu'on lui demande de faire un appât avec ce qu'on a là. Parce que c'est vrai qu'au final on n'a pas vraiment besoin d'argent. Elles tirent sans arrêt sur leur corps. Mais séparées elles pourraient sûrement un seul coup. Mais séparées elles mourraient sûrement. Un seul corps pour le double de méchanceté. Anguille sciamoise. Ah oui. Il y a la queue et la tête. C'est pareil. C'est une bouche. Oh c'est dégueulasse. Euh non. Ben non fais-moi des... Avec ça et ça là. Celle-là on va la vendre. Il y a peut-être ça qu'on va devoir faire à un moment. J'ai bien fait de prendre des appâts en plus. On a déjà perdu un. C'est bien. Ça va me rendre fou cet endroit. Faut vraiment qu'on part. Jamais j'y retourne. Vous pouvez voir combien ? Ouais 57 dollars. Ça fait peu de place. Mais comme j'ai dit de toute façon on va partir en découverte là maintenant. Ok. Allez. On va... Euh... Ok. Donc on a fait les îles. Ces îles là. Donc nous on va continuer. Et c'est direction... Donc plein est. Ça marche. C'est là. C'est déjà les îles du début. Après on verra y'a quoi là. Ah c'est sympa ici tiens. Ah c'est là. Ah c'est là. Quelqu'un y'en a ? Livre cette... Ok. La ABDESH. Boulotte. Ok. Honnêtement on aurait dû peut-être faire un peu le tour de... Du Proprio avant de... Avant de... De commencer. Parce que j'ai l'impression que en fait... On... Quand on leur parle la première fois ça commence la quête. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez qu'un fossile vivant c'est techniquement un requin. Il nage comme une anguille chassant ses proies. Avec 300 dents à serrer. Il nage comme une anguille chassant ses proies. Il nage comme une anguille chassant ses proies. Il nage comme une anguille chassant ses proies. Ah on voit y'a un truc. Quoi ce bruit ? What ? Euh... C'est un évanissement. Attends. Il faut trouver un endroit pour s'accoster là. Et ça ne me plait pas vraiment ici en fait. Oh là là c'est qui ? Lorsque vous amarrez un homme vient à votre rencontre. Se protégeant du vent et des emprunts. Au jour glorieux. Les vagues m'amènent un nouveau disciple. À coste. Donc faible créature. Il repose ton âme fatiguée. Je ne fais que passer. Balivern. Ton arrivée est une oeuvre de la providence. J'ai appelé et maintenant te voilà. Tu es la réponse. Le rituel de purification est presque prêt. Tu vas pouvoir me remplacer. Ok. Ton épreuve commence immédiatement. Dis-moi à quoi aspire ton esprit ? Euh... Vide. Un réceptacle parfaitement pur. Seuls ceux qui échappent à la mortalité peuvent s'élever au delà. Et ta chair, à quoi aspire-t-elle ? Euh... Piqûre du sel. La douleur n'est qu'une ruse de la chair, n'y succombe pas. Enfin, que mérite ce monde ? Rien. Ah... Exactement. Et pourtant, il ne fait que prendre. Récolter. Vide. Vidé. Mais bientôt il sera qu'il a trop pris. Il est déjà trop tard. L'épreuve est terminée. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais ce savoir te sera transmis en temps voulu. Bien. Ton rôle d'initié sera d'agir en tant que messager de la purge. Tout comme j'ai été pour celui qui m'a précédé. Les monts voisins brûlent d'un feu éternel. Pourtant, les foyers de pierre et ses trois idoles sont stériles et vides. Récupère trois flammes insondables dans les rochers derrière nous et allume les creusets. Visite les hôtels des profondeurs. Je vais te les indiquer. Ils te fourniront d'autres informations. Je ne dirai rien d'autre. Bon. D'accord. Statues. C'est quoi ces statues ? Ah ! Les trois flammes. Vous êtes les flammes. Colonne de pierre. Gravés dans les symboles et textes anciens lesquels vous regardez. Une nuée de petites créatures. Une nuée de petits poissons autour d'un bateau. Les enfants voracent seuls. Ils ne sont rien ensemble. Ils invoquent sa présence. Sous ces mots, quelqu'un a ajouté le message à... Je ne les laissez pas vous attraper. Brûlez-les. Je ne les laissez pas vous attraper. Brûlez-les. La mère aveugle. Elle approche lorsque les affamés ne peuvent pas se nourrir. Sous ces mots, quelqu'un a ajouté un message. Aveugle, mais elle entend sa progéniture. Évitez-la à tout prix. Ok. Le souffle du salut, il brûle. Ceux qui ont de mauvaises intentions, seuls les purs demeurent. Protection, suivez le magma, trouvez-les. D'accord. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a rencontré un... Un cinglé. On a du poisson à pêcher. On a un message à lire aussi. Hier a eu lieu la lecture du testament de sa mère. C'est lui qui hérite de la plupart des biens restants. Évidemment. Mais à ma grande surprise, elle m'a légué sa montre à goût. C'est étrange. Je n'aime pas cette dernière. Mais je sais que le fait de l'accepter signifie beaucoup pour lui. Il n'arrive pas à me défaire. Je n'arrive pas à me défaire de l'impression que c'est une sorte de gifle depuis l'au-delà. Ça lui ressemblerait bien. J'ai été en retard lors d'une occasion précise. Rien ne me revient. Bon. Il faut qu'on fasse ça. Abadèche, boulotte. J'imagine que ça... Je dirais celle-là. C'est la femme qui nous prend le poisson. Abadèche, boulotte. Par contre, je me dis que... C'est vrai qu'avec un... Avec un filet, ça passerait mieux. Genre un filet pour... Qui attrape les trucs du volcan, là. Peut-être que ça serait bien de faire ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, c'est passif. Et on n'a pas besoin de trop de place, en fait, dans l'inventaire. Donc on le met là. Et... Ça, on le met ici. Parce que les abysses et les grands fonds, on en a peut-être pas besoin. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut peut-être faire ça. En tout cas, on verra la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. ? Ciao, ciao. . .